... Geneviève Fioraso, Nicolas Boujou, expert d'Adrien Nazéli qui va animer votre échange. Merci Emmanuel. On a beaucoup parlé tout à l'heure des robots, on va beaucoup parler des satellites pendant les 20 prochaines minutes. Geneviève Fioraso, on reprend le ballon ? Il n'y a pas de raison. Geneviève Fioraso, est-ce que les satellites qui gravitent autour de nous ne servent qu'à donner le temps et à nous guider par GPS ? Ou est-ce qu'ils ont d'autres applications, ces satellites ? Alors vous utilisez à peu près toutes les deux minutes, je crois, une application des satellites qui tourne au-dessus de nos têtes. Et c'est... Moi j'ai appelé ça l'acteur, le fournisseur caché des données. L'espace, c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie quotidienne, tous les jours, quand vous regardez l'heure, quand vous utilisez effectivement un système de navigation, mais aussi quand malheureusement vous avez utilisé un airbag, c'est une des conséquences de... une conséquence technologique, enfin une application technologique du spatial, dans des systèmes d'imagerie pour l'agriculture, pour mettre moins d'intrants dans le vin, par exemple, je dis ça en terre bordelaise, eh bien il y a maintenant des start-up qui existent, Terranis, Propalacité, alors elle n'est pas bordelaise, elle est toulousaine, mais il y a sûrement des start-up bordelaise qui vont se lancer ou qui se sont déjà lancées. Alain Rousset n'est pas là, mais je suis sûre qu'il a déjà les noms en tête. Donc, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'alimentation, de l'environnement, mesurer la montée des eaux ou au contraire l'assèchement, mesurer les zones de pollution, les zones de dioxyde de carbone, anticiper les catastrophes naturelles, avec une météo plus fiable, qui permet de s'organiser, donc de limiter l'impact de ces catastrophes. Bref, l'espace, c'est aujourd'hui avec le secteur de la santé, moi ce sont les deux secteurs qui m'ont vraiment passionnée comme ministre, ce sont les deux secteurs qui connaissent le plus de révolution, notamment parce que c'est eux qui fournissent le plus de données. Et c'est bon pour l'emploi, parce qu'aujourd'hui, le secteur des données, c'est quand même 15% de croissance par an pendant les 10 ans à venir. Bien sûr, mais Nicolas Bouzou, vous, pour qui l'innovation est synonyme de progrès, systématiquement, vous le dites dans vos ouvrages, est-ce qu'il ne faudrait pas concentrer nos efforts sur Terre ? Je pose la question un peu de la fin au début, parce que j'ai envie de vous provoquer. Avant d'aller innover dans l'espace avec tous ces satellites, il y en a 900 qui vont être lancés prochainement. Il ne faut pas faire d'abord sur Terre ? Oui, non, mais je comprends très bien votre question. C'est le débat que j'ai eu avec Eric Orsena à Vivatec, où on s'est un peu disputé, parce que lui dit, mais c'est complètement stupide ces milliardaires qui investissent dans l'espace, alors que nos problèmes, ils sont sur Terre, et on a des problèmes extrêmement graves de réchauffement climatique, etc. Et cet argument, évidemment, il est parfaitement juste et recevable. Mais je pense que Geneviève Fioraso parlait de nouvelles frontières. En fait, on n'a pas le choix, parce que le destin de l'humanité, c'est d'aller toujours plus loin. On n'a pas le choix. Pourquoi l'humain est sorti d'Afrique ? Pourquoi ? Pascal Pic explique ça. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y avait pas besoin de sortir. Il est sorti parce qu'on veut toujours aller plus loin. On veut toujours explorer. On est allé sur la Lune, on ira sur Mars. Mars, c'est notre destin. Et je rebondis aussi sur ce que disait Geneviève déjà quand j'étais ministre. Au fond, les deux secteurs qui m'ont le plus intéressé, c'est la santé et l'espace. Mais ce n'est pas très étonnant. Vous savez, dans toutes les grandes mutations technologiques, les deux secteurs qui mutent le plus, c'est justement, depuis l'Antiquité, depuis le siècle de Périclès, c'est la santé et les transports. Pourquoi ? Parce que ce sont les deux grandes contraintes qui s'opposent à l'humanité et qu'on veut toujours vaincre. Le temps, vivre plus, vivre mieux, et l'espace, aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle l'innovation est toujours dirigée en priorité dans ces deux directions. En tout cas, il y en a un qui doit être d'accord avec vous, c'est le patron de SpaceX, Elon Musk, qui avait son t-shirt Occupy Mars, récemment dans cette interview, qui a fait un peu un scandale. Mais juste, mais Jeff Bezos aussi, qui investit dans la santé et dans l'espace. Vous l'aviez rencontré, vous, Elon Musk, dans un voyage avec le président Hollande, et c'était même Barack Obama qui vous l'avait présenté comme le futur de la conquête spatiale. Vous pouvez nous raconter cette rencontre ? Ah oui, c'était lors du voyage officiel du président Hollande en 2013, où effectivement, il nous a présenté Elon Musk, qui était très bien accompagné, déjà assez spectaculaire, comme le futur Steve Jobs du spatial. Donc je pense qu'il a été utilisé effectivement comme figure de proue, puis c'est quelqu'un qui raconte bien l'histoire, mais les histoires qu'il raconte, je pense qu'elles seraient assez peu audibles en Europe. J'imagine mal en Europe, le président du CNES ou même de l'ESA, expliquer que oui, on va aller sur Mars, alors au début c'était 15 ans, après c'est dans 10 ans, après c'est dans 3 ans, que lui ne fera pas partie du premier voyage parce qu'il risquait de ne pas revenir et qu'il n'avait pas envie de mourir tout de suite. Enfin, je sens assez mal ce type de discours. De la même manière, on parlait tout à l'heure, Luce parlait de la prise de risque, mais moi je suis toujours frappée du paradoxe. Il y a beaucoup d'admiration pour Elon Musk et son storytelling, y compris chez les jeunes en Europe, etc. Mais dès qu'il y a le moindre échec, par exemple d'Ariane Espace, et Dieu sait s'il n'y en a pas eu beaucoup, puisqu'on en est presque au 80e, je crois, un lancement sans plus, 82e lancement sans accident, mais dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, pof, tous les médias lui tombent dessus. Je permets de m'adresser à vous. Mais ce n'est pas forcément le vaune, d'ailleurs, mais je trouve qu'on a une attitude assez paradoxale. Et puis ce que Luce n'a pas dit, c'est qu'il y a du dumping aussi. C'est-à-dire que la NASA rachète 130 millions de dollars, un lancement qui est vendu à l'export, 60 millions de dollars, ce que la Commission européenne nous interdirait de faire, et absolument pour les mêmes prestations. Les mêmes prestations. Alors, je l'ai rencontré dans son usine aussi, Elon Musk. Alors, c'est vrai qu'il y a cet avantage formidable par rapport à l'Europe, d'être sur un site intégré, donc il peut monter son lanceur. Il n'y a pas cinq ou six endroits, avec le retour géographique aux pays qui ont investi dans Ariane, il n'y a pas cinq ou six endroits où on fait de l'industrie. Il y a un seul endroit où il y a une intégration. Donc, c'est un peu Canada Dry. Ça a l'air d'une start-up sympa, conviviale. J'ai travaillé six ans dans une start-up, donc on sait reconnaître, la cafétéria, le bureau d'études à côté du site, etc. Il y a le baby-foot, il y a des facteurs de convivialité, mais les gens n'ont pas l'air tellement de s'amuser. C'est un management extrêmement dur et Elon Musk lui-même ne se promène qu'avec des caméras qui le suivent. Donc, si vous voulez, je pense que ce ne serait pas vraiment transposable non plus. Et en revanche, on ferait bien de s'intéresser à Jeff Bezos. Oui, vous disiez que c'était sûrement lui qui serait le plus sérieux compétiteur. D'abord, parce qu'il y a une amazonisation de l'ensemble de l'économie. Le terme est utilisé en anglais, en américain, et que ça menace énormément de secteurs, qu'il a une richesse incroyable et que lui, il monte ses projets. Sérieusement, il fait moins de storytelling, mais il monte ses projets. Je pense que le vrai concurrent à surveiller de près, c'est lui. Et face à ça, l'Europe doit être combattue. Et pour vous, Nicolas Bouzou, vous disiez qu'on ne peut pas lui demander d'être normal. Ce n'est pas possible de demander ça. Vous êtes allé aussi chez SpaceX. Vous avez visité les locaux. J'évoquais tout à l'heure l'entrepreneur schumpeterien. Il a fait une entreprise de fusée spatiale en 15 ans. Vous n'avez pas lui demandé... Je vais vous dire les choses clairement. Vous ne pouvez pas lui demander d'être un technocrate gris et poussiéreux. C'est un entrepreneur schumpeterien. Donc, c'est quelqu'un qui casse tout. Il a fait PayPal, Tesla, SpaceX. SpaceX, il est très critiqué en ce moment parce qu'il est fatigué. Ce qu'on peut comprendre, je pense qu'avoir fait tout ça doit être assez fatigant, en effet. Il fume du cannabis à la télévision. Évidemment, on n'est pas très habitué à cela. Geneviève Fioraso nous disait tout à l'heure que, je parle sous votre contrôle, mais au début de SpaceX, il avait quand même été un petit peu sous-estimé. Mais il se passe très exactement la même chose. Moi, tout l'été, j'ai lu dans la presse, il est fini, il perd de l'argent. Moi, je ne l'ai pas rencontré, mais je suis aussi allé dans les locaux de SpaceX, dans la banlieue de Los Angeles. Falcon 9, je l'ai vu, je l'ai touché, c'est quand même une fusée, elle vole. Il y a eu des problèmes au début, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Je déconseille fortement de sous-estimer quelqu'un qui a fait PayPal, Tesla et SpaceX, même s'il est un peu fatigué en ce moment. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent public derrière. Geneviève a raison, il y a énormément d'argent public. Il ne faut pas se voiler la face. Et la NASA, on en parlera peut-être, a un business model qui lui permet d'assurer, qui lui permet d'avoir une visibilité, qui lui donne du chiffre d'affaires pour qu'il puisse investir dans des projets plus risqués. C'est évidemment complètement juste. Et parallèlement, Google qui vient de donner un milliard pour faire un étage supplémentaire. Google a investi un milliard parce qu'évidemment, les données pour Google, elles sont immédiatement rentabilisées. Face à ça, l'Europe est quand même un tout petit peu naïve. Le programme Copernicus, il a servi, et ses données, puisque c'est de l'open data, ses données ont servi à 98% au GAFA. Et ça, c'est quand même un problème. L'objet du rapport, c'était ça. C'est-à-dire, on est très bon dans la monde, on est très bon dans la recherche, on est très bon dans les infrastructures. Mais sur l'aval, ce qu'on appelle en gros français, le downstream, là, on n'est pas bon sur les services, sur les applications. Et moi, je suis admirative des jeunes qui montent les start-up, là, deux ou trois, avec des projets hyper ambitieux, parce que c'est exactement ça qu'il faut encourager. Et l'Europe, il faut qu'elle devienne moins naïve et qu'elle aide, le downstream, qu'elle aide les applications et les services. Et donc, ça va être une guerre entre plusieurs acteurs. Je voulais vous faire parler un petit peu de cette idée de guerre des étoiles qui va arriver. Vous, vous dites qu'il faut définir un droit international de l'espace. Parce que sinon, on ne sait pas ce qui va appartenir à qui. En fait, à qui appartient un astéroïde, si on met la main dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de droit de l'espace. Ça a été dit lors de sessions précédentes. Il y a des traités qui sont des traités gentils. Il ne faut pas attaquer la Terre de l'espace, etc. Ils sont tous d'accord, ça est formidable. Simplement, on n'a pas encore compris, peut-être, que l'espace, aujourd'hui, devient un enjeu économique et un enjeu de puissance. Et donc, il va falloir un droit de l'espace de la même façon que ce sera très difficile. C'est ce qu'on fait. Regardez le droit international. Le droit international, il est toujours en évolution. C'est très compliqué. Et donc, le droit de l'espace, ce sera encore plus difficile. Mais l'exemple de l'astéroïde est très intéressant. Quand on ira forer un astéroïde, à qui appartient le produit du forage ? À qui appartient l'astéroïde ? Est-ce qu'on est dans le modèle de la conquête de l'Ouest, qui, à mon avis, est le bon modèle, d'ailleurs, du point de vue juridique ? C'est-à-dire qu'on peut considérer que quand quelqu'un exploite une Terre, il en devient le propriétaire à partir du moment où elle n'appartenait à personne. Donc, on peut aller vers ce type de modèle. Mais vous voyez que vous avez un sujet juridique qui doit être la conséquence d'une discussion de philosophie du droit, au fond, qui doit être très approfondie. Sinon, on aura des conflits territoriaux, pour ainsi dire, en permanence. Et alors, moi, je voulais simplement parler de la place de l'Europe, si Emmanuel me le permet. On a encore deux ou trois questions. J'aime dire, monsieur Razo, le président d'Airbus Group, Tom Hender, ça fait la leçon à Angela Merkel et Emmanuel Macron, dans une lettre, juste avant l'été. Il leur a demandé d'adopter une nouvelle vision spatiale. Qu'est-ce que cela a changé dans le secteur ? Est-ce que ça a changé quelque chose, cette lettre, de juin ? Il a du tout haut, ce que parfois, on pensait tout bas, et il pouvait le dire, puisqu'il savait qu'il allait partir. Non, il n'avait pas dit... C'est comme en politique, alors. Avant, il avait un discours un peu moins... Comment dire ? Un peu moins brutal. Voilà. Mais ce qu'il a dit, oui, face aux Etats-Unis, qui bénéficient de l'intégration, parce qu'il ne faut pas comparer la France aux Etats-Unis, il faut comparer l'Europe aux Etats-Unis. Donc, nous, on a besoin d'être davantage intégrés. On a évidemment des atouts, mais on a des efforts à faire en termes d'intégration. C'est aussi un problème politique. Je ne dis pas ça, parce que j'ai fait pendant 30 ans de la politique. Mais enfin, c'est sûr qu'une Europe forte, ça aide davantage qu'une Europe qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur grand-chose. Parce qu'avoir décidé, quand on a décidé d'Ariane 6, qui a convaincu, ce sont des arguments de souveraineté, ce sont des arguments politiques qui ont prévalu par rapport à d'autres arguments techniques ou même commerciaux. Notre souveraineté, elle dépend quand même de la maîtrise que l'on a sur les informations, sur les systèmes de navigation. Et là non plus, il ne faudra pas être naïf. Ça ne sert à rien de faire Galiléo, si dans l'industrie automobile allemande ou française, on n'a que du GPS. Voilà. Il faut vraiment faire en sorte que toute la chaîne ensuite soit irriguée par les technologies que l'on finance au niveau européen. vous devez être volontariste. Vous dites qu'on est des bisounours, vous, en Europe. Mais complètement. Mais Tom Henders avait parfaitement raison. Il faut bien voir que non seulement les Américains progressent très rapidement, mais vous avez aujourd'hui la plupart des pays émergents et pas seulement la Chine qui investissent énormément, qui ont parfaitement compris l'enjeu du spatial. Il faut absolument qu'on arrive à adopter un modèle qui au fond est celui de la NASA. Ce qui a fait le succès de SpaceX, c'est un génie d'entrepreneur, et le fait que la NASA, après l'échec des navettes spatiales, je ne reviens pas sur l'histoire, mais a véritablement changé de business model et a décidé, au fond, de devenir une sorte d'acheteur en dernier ressort, mais qui permet aux nouveaux entrants, aux investisseurs, d'avoir des marges relativement élevées. Il faut qu'on arrive à faire ça en Europe. Je vais vous dire, écoutez-moi bien, si on n'arrive pas à faire ça, il n'y aura plus de filière spatiale européenne dans 15 ans. Voilà la vérité. Moi, je suis moins libérale que Nicolas, mais je suis d'accord. Il y a pas de mal. On y arrive. Oui, c'est vrai. C'est factuel. Mais je suis aussi en faveur d'un partenariat public-privé qui soit plus équilibré. Je veux bien que vous vous détailliez un tout petit peu parce que c'est une des questions qui vient du public, justement sur la question des modèles économiques. Oui, absolument. Je pense que ce qui s'est passé aux Etats-Unis, qui n'est pas forcément transposable en l'État, en Europe, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, c'est qu'en fait, la NASA s'est recentrée sur ses missions scientifiques et sur ses missions d'exploration. Et elle a externalisé ce qui relevait du commercial sur des entreprises comme SpaceX avec une figure de proue qui a du talent, effectivement, qui fait rêver, même s'il est très, très aidé puisque la NASA, c'est quand même l'État américain. Dans la mise en œuvre d'Ariane 6, c'est ce qu'on a fait. Il y a eu une plus grande responsabilité et un plus grand pouvoir de décision qui a été donné au secteur privé parce qu'on ne peut pas non plus que les agences, pour le dire plus clairement, que les agences soient des donneurs d'ordre avec des spécifications, c'est normal, c'est leur boulot et que ça se fasse de façon la plus harmonieuse possible. On a une petite marge de progression aussi, je pense, entre l'Europe, les agences nationales, mais bon, chacun est quand même de bonne volonté, j'espère qu'on y arrivera mieux. Mais ça, c'est leur boulot. Mais ensuite, dans les spécifications détaillées, dans les choix technologiques, si on veut que les coûts soient divisés par deux, parce que c'est quand même ça, Ariane 6, son coût doit être divisé par deux dans un contexte international où le prix des lanceurs a baissé. Avouez que c'est pas simple, on peut pas demander ça au secteur privé si dans le même temps, on lui donne pas plus de responsabilités. Donc il y a une répartition des risques et des responsabilités, notamment dans le secteur commercial, même si c'est difficile de compartimenter entre l'institutionnel et le commercial parce que c'est une industrie duale, donc souvent c'est imbriqué, mais il faut quand même qu'on soit davantage confiant, on ait davantage confiance dans l'industrie et dans le secteur privé et que les choses se fassent en confiance et en vigilance. Il faut que les agences gardent leur pouvoir d'expertise, mais il y a un moment donné où elles peuvent pas tout faire, elles sont pas non plus des équipes de projet. Moi je pense que c'est l'évolution vers laquelle on doit aller. Beaucoup de questions du public. En 30 secondes, l'industrie on l'a en réalité et les services on les a. On parle beaucoup d'Ariane Espace à juste titre, Airbus est très très forte dans le domaine des services. Ce qui va pas, c'est notre organisation en réalité, mais le terreau on l'a, le terreau industriel et entrepreneurial on l'a et Thalès. On invoque, dites-vous, l'Europe dans le domaine spatial entre autres. Quel message diffuser aujourd'hui à l'opinion aux populations européennes qui se tournent vers le populisme ? Est-ce qu'il n'y a pas une fracture dans le discours de dire l'Europe l'Europe alors que finalement de moins en moins de gens y croient ? Oui mais justement, l'espace c'est un formidable projet pour l'Europe. L'Europe cherche en permanence des projets. On n'arrête pas de tourner autour d'Erasmus etc. Ce qui est absolument formidable mais avec l'espace on a vraiment quelque chose en plus qu'on peut faire à l'européenne. L'idée d'un village lunaire permanent comme le défendent certains ou comme le défend Claudie Aigneret, ça pourrait être aussi un laboratoire absolument extraordinaire pour faire de l'économie circulaire à 100% par exemple donc pour essayer d'imaginer... De redonner du sens, de redonner un imaginaire. Mais bien évidemment, ça les passionne. Un peu comme quand Kennedy a promis la lune aux américains. Regardez comme tout le monde a été passionné par le voyage de Thomas Pesquet. Toutes les chaînes info diffusées ça, ça nous a tous passionnés. Et donc les gens, il faut les tourner vers l'avenir, il faut leur redonner le goût de l'aventure, il faut leur montrer que l'Europe, ça peut être un bon levier pour ça. Moi je n'opposerais pas ça à la lutte contre le réchauffement climatique. Au contraire, qui sait que 54% des données utilisées par les scientifiques du GIEC pour avérer que c'est bien l'activité humaine qui est à l'origine du réchauffement climatique viennent exclusivement de l'espace ? Dans les 46 autres, il y a aussi du spatial, mais exclusivement... En plus, il y aura de l'actu là-haut. Que pensez-vous ? C'est une autre question du public de l'armée spatiale que souhaite mettre en place Donald Trump. Bonne ou mauvaise idée et surtout, pourquoi maintenant ? La question, ce n'est pas que pensez-vous de Donald Trump ? Non, c'est de son armée spatiale. Mais on l'a dit, c'est un outil de souveraineté et on parlait des débris tout à l'heure. Certains débris sont des débris qui ont été un peu volontaires pour essayer. Voilà, pour essayer. On a tous en tête un ou deux accidents dont on sait qu'ils ne sont pas forcément involontaires et qu'il y avait des idées derrière la tête de ceux qui les ont suscités. Parfois, on voit aussi des ombres qui planent sur des satellites d'observation, des satellites espions. Voilà, donc c'est un formidable enjeu de souveraineté et la raison. Souvenez-vous de Jean-Yves Le Drian que je préfère citer plutôt que citer Donald Trump à tout point de vue. Jean-Yves Le Drian, à un moment, on parlait de 4e armée qui était la cyberarmée et l'espace tenait un rôle complètement dominant. Le New Space, on parle des Etats-Unis, on parle un peu de l'Europe, on pourrait encore parler de la Russie, mais quid de la Chine et de l'Inde ? Oui, pas seulement la Chine, alors la Chine et l'Inde, absolument, l'Inde est peut-être aussi un acteur sous-estimé qui a investi énormément, mais pas seulement. Écoutez, il y a quelques années, il y a 10 ou 15 ans, combien de pays avaient des programmes spatiaux ? Une dizaine, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on doit être à une centaine pour vous montrer à quelle vitesse va la mondialisation de l'espace en quelque sorte. Et pour faire le lien avec la question précédente, Trump, dans sa vulgarité, dans sa misogynie, dans son populisme, il a des intuitions, sans doute un surmoi de chef d'entreprise ou quelque chose comme ça. Et donc, il a bien vu qu'avec cette affaire d'espace, il y avait en effet un enjeu qu'il fallait absolument adresser. Question que vous avez déjà abordée en parlant du Far West et des cow-boys, mais je vous la repose si vous avez une réponse plus haute. Si l'on vit sur Mars, un jour, quelle structure politique sera mise en place pour en gérer la gouvernance ? Qui la gérera ? J'espère que ce ne sera pas comme le Grand-Henland où on va couper en petits bouts et puis chaque pays sera propriétaire d'une petite parcelle parce que c'est le contraire de la vision systémique et globale qu'il faut avoir. C'est pour ça aussi que planter le drapeau du premier qui sera là et dire ça lui appartient, je pense que pour le coup, il y a des biens communs et que ça en fait partie et il faut réfléchir à une gouvernance intelligente. Geneviève Fioraso, Nicolas Bouzou, merci. On va terminer, si vous le voulez bien, sur cette notion de commun et de bien commun. On peut remercier nos intervenants. Merci beaucoup, Adrien. Merci.